La nourriture pour une personne, ça reste anecdotique. Par contre, sur les courses en équipage, comme un Tour du Monde où on est 13, c'est sûr que décider d'embarquer une barre, par exemple, de sucrerie ou une tablette de chocolat, multiplié par 13, tout de suite, ça a des conséquences énormes en termes de poids. Là, en solitaire, c'est assez anecdotique. Sur les trois premiers jours, je sais qu'il va faire froid, que je vais avoir un gros engagement physique avec le déplacement des grosses dépressions. Donc là, j'ai plutôt mis l'accent sur des choses un peu riches. Et puis après, quand on s'éloigne et qu'on arrive dans les alizés, sur le sachet que je viens de vous montrer, par exemple, il y a un taboulet. Je sais qu'il fera chaud, ça ne sert à rien d'emmener un chili con de carnet épicé. Ça ne va pas correspondre avec la météo du jour. Et puis des fruits lyophilisés, justement, quelque chose qui se mange froid aussi et qui est rafraîchissant. Bien sous vide ou dans des sachets Ziploc, ça. Oui, ça peut être à l'intérieur, du côté de la table à cartes. Tout est là-dedans. Digestion, antidouleur, parfait. Sur la préparation technique, c'est les choix qu'on fait en équipe. On mesure tous ensemble la prise de risque. C'est important de les faire en équipe aussi parce que chacun a ses compétences, chacun a ses expériences et peut apporter au groupe. Et puis le jour où on sera en situation de crise, où il y aura un problème à régler, on sait qu'on aura pris cette décision tous ensemble et qu'on en subira et on assumera les conséquences tous ensemble. Oui, c'est toujours un savant dosage entre est-ce qu'on prend tout, quoi qu'il arrive, pour pouvoir arriver de l'autre côté ou est-ce qu'on dit, de toute façon, une fois que c'est cassé, la gagne, on ne pourra plus la jouer. Donc effectivement, l'objectif, c'est d'arriver de l'autre côté, mais en mode dégradé, est-ce que c'est à 90, 80, 70, 50 %, toute la question est là. Sachant que sur ces grosses machines-là, tout seul, on ne répare pas grand-chose en fait. Et on perd beaucoup de temps. Si on veut faire une escale technique, il faut que l'équipe technique vienne en avion et qu'en avion, il n'est pas possible aujourd'hui d'emmener des produits inflammables ou explosifs avec la situation économique actuelle et géopolitique. Donc on hésite à emmener aujourd'hui le matériel avec nous pour que l'équipe technique puisse réparer sur place. Sous-titrage Société Radio-Canada